J'ai participé à deux MOOC, le premier principe des réseaux de données qui a été joué pour la première fois en 2014 et qui est sur des principes de base des réseaux qui s'adresse à un cours plutôt première année d'école d'ingénieurs et le deuxième routage et qualité de service qui est un MOOC plus avancé qui a débuté en 2015 qui en est à sa cinquième session et qui s'occupe de comment sont acheminés les paquets dans l'internet et au total sur les deux MOOC on a touché à peu près à 65 000 apprenants. Donc nous avons réalisé un MOOC introduction à la mécanique des fluides donc c'est un cours de physique de niveau L3. Nous en sommes à la cinquième édition, à chaque édition il y a 3 500 à 4 000 apprenants dans 70 pays et dans ces apprenants nous avons 83 % d'étudiants, 8 % de cadres et 3 % de demandeurs d'emploi. Donc la première motivation c'était de changer ma façon d'enseigner donc on faisait beaucoup de beaucoup de cours en amphithéâtre et je trouvais que les élèves étaient trop passifs et donc je voulais les mettre dans l'action et les MOOC ont été un outil puissant pour mettre les élèves dans l'action. Ce qui m'a motivée aussi c'est l'équipe pédagogique avec laquelle j'allais travailler puisqu'on enseignait tous cette matière dans nos écoles respectives et on avait envie de réfléchir à une autre façon d'enseigner ces matières là tous ensemble et d'avoir d'autres modalités pédagogiques. Ce qui m'a aidé dans ces phases de réalisation c'est d'abord on a travaillé sur un cours déjà éprouvé et ensuite donc j'avais à disposition disons une équipe d'ingénieurs pédagogiques multimédia qui m'a permis de gérer tous les aspects technologiques et tous les aspects de scénarisation. Donc on a en fonction des objectifs pédagogiques, nous avons divisé le cours en grains pédagogiques, chaque grain a été scénarisé avec des vidéos, des animations, des commentaires sonores, des QCM d'auto-évaluation et on a également utilisé un tableau électronique pour réaliser des exercices de telle façon que l'élève devant son écran se trouve comme s'il était en cours. Ce qui m'a aidé c'est le fait déjà d'avoir des enseignements sur ces matières là, ce qui nous a permis de mieux rôder notre discours, de mieux rôder nos exercices. Ce qui m'a aidé également c'est la cellule MOOC de l'IMT qui nous a aidé pour trouver les financements, trouver l'équipe qui a tourné les vidéos, les relations avec la plateforme et qui continue à nous aider à chaque session puisqu'il s'occupe du financement de l'assistant pédagogique, toujours de la relation avec les plateformes et ça c'est essentiel. Du point de vue de la gestion du temps, il est vrai que concevoir un MOOC ça prend du temps. Si je donne quelques chiffres, le principe des réseaux de données c'était à peu près 200 hommes-jours pour l'équipe pédagogique, sachant que nous étions 5 avec à peu près 40% du temps sur les vidéos et le reste sur les exercices, la scénarisation de ces exercices et les TP. Pour routage et qualité de service, on a bénéficié de l'expérience du premier MOOC puisqu'il y avait deux personnes de l'équipe pédagogique qui avaient déjà participé à principe des réseaux de données. Donc ça a été plus rapide, on avait plus l'habitude et on a bénéficié aussi des supports de cours et des exercices qu'on avait déjà réalisés auparavant. Et on est à peu près à 100 hommes-jours sur 3 enseignants et 40% pour les vidéos et le reste pour les exercices également. Alors la conception d'un MOOC demande beaucoup de temps dans la réalisation, la conception, la réalisation des vidéos, etc. Mais ce temps qui est investi, on le regagne à la fin puisque quand on diffuse le MOOC, donc tout est déjà prêt et donc les enseignants n'ont plus qu'à communiquer avec les apprenants via le forum. Donc on a supprimé tous les amphithéâtres et dans les activités en présentiel, nous travaillons à l'aide d'un jeu sérieux où les élèves sont placés dans la peau d'un ingénieur qui arrive sur un barrage et le directeur du barrage leur donne des missions sur le fonctionnement, la sécurité du barrage. Et donc les élèves doivent aller chercher des informations, aller chercher des données sur des plans, modéliser, faire des calculs. Et quand ils trouvent des résultats, donc ils doivent comparer ces résultats à la réalité et faire une analyse critique des résultats. Vraiment travailler en classe inversée, c'était intéressant parce que les étudiants formulent leurs questions et arrivent à décrire les problèmes qu'ils rencontrent et me donnent ces questions-là. Je propose des supports pédagogiques supplémentaires où je discute avec eux pour essayer d'éclaircir ces points-là particuliers. Le deuxième avantage, c'est que le MOOC offre des activités, à la fois le cours en vidéo et des exercices, ce qui me permet de remplacer les amphithéâtres traditionnels que je faisais par des séances de TD avec eux, et donc en demi-groupe cette fois, et on voit moins de notions, mais je pense qu'on les voit mieux. Du point de vue enseignant, on a des élèves plus motivés, on a de meilleurs résultats puisque les moyennes ont augmenté de 1,5 point. On a plus d'interactions avec les élèves et donc on peut faire des actes pédagogiques plus personnalisés puisqu'on peut détecter les élèves qui sont en difficulté. Ça permet aux étudiants qui ont à passer un rattrapage ou qui ont à réviser la matière un peu plus tard de reprendre les vidéos, les exercices et de pouvoir retravailler cette matière-là. Donc ils ont une vraie deuxième chance de pouvoir accueillir les compétences du MOOC. Premièrement, ne pas rester seul dans son coin, donc essayer de constituer une équipe pédagogique, que ce soit dans son école ou au sein de l'IMT. Aller voir s'il y a une cellule TIS soit dans l'école, soit dans l'IMT. De regarder un peu comment sont les MOOC à l'extérieur. Donc peut-être s'inscrire à un MOOC et regarder ce qu'il se fait. Et ensuite essayer de créer un petit module pour voir comment ça se passe. Si j'avais des conseils à donner, ce serait d'abord de regarder ce qui se fait à l'extérieur, de faire des MOOC en tant qu'apprenants. Ça permet de voir ce qu'on a envie de faire et surtout ce qu'on a envie de ne pas faire. Deuxième conseil, ce serait de discuter avec les cellules TIS ou les cellules MOOC, la cellule MOOC de l'IMT, qui ont une expérience et qui nous en font bénéficier. Et de discuter aussi avec des porteurs de MOOC ou des enseignants de MOOC qui ont un vécu et qui peuvent faire gagner pas mal de temps. Et enfin de faire un bout d'essai sur les vidéos avant de pouvoir écrire tout le texte qu'on va pouvoir tourner par la suite. Parce que c'est là où on se rend compte que faire une vidéo pour passer des notions qu'on passerait en amphi d'habitude en enseignement, c'est très différent quand on est sur une vidéo. Il faut que ce soit précis et puis aussi travailler sur les exercices et les TP. Il ne faut pas négliger cet aspect-là parce qu'il faut que la plateforme, le MOOC soit autoporté. Et donc il faut que les TP puissent marcher quel que soit l'environnement dans lequel on travaille. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada